Si on met de côté l'aspect purement matériel et l'espace nécessaire à la réalité virtuelle pour éviter aux utilisateurs de détruire leur salon et leur estomac, il faut avouer que la promesse de s'immerger à 100% dans un jeu, ça fait plutôt rêver. Alors oublions un instant les contraintes et imaginons un peu ce que pourrait être le jeu vidéo de demain. Nintendo n'a rien du client idéal à la réalité virtuelle, l'approche traditionnelle des expériences multijoueurs en local étant toujours au centre de la stratégie maison. Cela dit, un Mario Kart comme si on y était, on dit oui. Imaginez ressentir les effets de chaque carapace, dérapage, banane, éclair, l'ivresse de la trace de pneus au royaume champignon, moustache au vent, on s'y voit déjà. Pas besoin de se mentir, le fantasme de tout geek qui se respecte, c'est d'être propulsé dans un space opéra, quelque part dans une lointaine galaxie. Alors forcément, quand on pense réalité virtuelle, on pense à Star Wars. Le tout à fait raté Kinect Star Wars a d'ailleurs eu le mérite de nous laisser entrevoir cet Eldorado, donner du pain d'Heroes et The Old Republic, ou le pouvoir de la force en réalité virtuelle. Allez, s'il vous plaît. Dépeint puisqu'on en parle, en voilà une bonne idée. Allez, un petit street cat pour se frotter dans la joie aux meilleurs combattants de rue. Par contre, ça serait à réserver aux plus sportives et sportifs. Les autres pourraient se contenter de joindre plaisir et douleur, et douleur aussi, avec Dead or Alive, en jouant les victimes consentantes. Avant d'aller trouver un repos bien mérité sur la plage, une noix de coco à la place du cerveau. Ah, Mirror's Edge. Déjà bien loti en sensations fortes, l'aventure de Faith prendrait une sacrée dimension en s'offrant du relief. Bon, vous voudrez juste prévoir le sac en papier en cas d'urgence, un accident, une civile... Arrivée. Faire la guerre dans Call of Duty et Battlefield, courir après des tortues dans Mario ou couper de l'herbe dans Zelda, oui, pourquoi pas. Mais au fond, qui ne voudrait pas se retrouver au milieu des Sims pour se construire une vie de A à Z, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, payer ses factures et pousser un chariot de supermarché ? Eh ben, eh ben pas nous. Par contre, GTA, ses voitures pas chères, ses relations sociales dénuesées de contraintes, son système économique ouvert aux audacieux... Là c'est oui, un grand oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada